Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau haul action J'ai trouvé encore une fois des trucs hyper intéressants cette semaine Donc je vais vous montrer tout ça Je vais commencer par ces bouteilles là Comme ça, elles ne sont pas très grandes Je ne sais pas du tout au niveau de la quantité Mais voilà, elles ne sont pas très grandes Voilà, elles sont comme ça Et moi c'est juste parfait puisque j'en ai besoin pour mettre tout ce qui est huile Enfin les huiles aromatisées à l'ail, aux piments, enfin bref Tout mon petit tiroir d'huile, je voudrais en fait remplacer tous les flacons d'origine par ces bouteilles là Mettre une belle étiquette dessus Je vous montrerai ça de toute façon dans une vidéo là prochainement sur mon autre chaîne Donc voilà, j'en ai pris 5 en tout Parce que j'avais compté avant et je savais combien de bouteilles il me fallait Voilà, après je ne savais pas quel type de bouteilles j'allais trouver à action Et franchement celles-ci elles sont bien 1,22€ la bouteille J'essaie de trouver les 5, voilà Et franchement je trouve que c'est pas mal pour faire ça Ou même si on veut mettre son, comment dire, tout ce qui est assouplissant, etc. Pour faire une déco dans sa buanderie, ça peut être sympa aussi Donc voilà, et la cinquième Et la cinquième elle est là, voilà Ensuite j'ai trouvé une fleur, une branche comme ça de cerisier Il n'y en avait qu'une seule malheureusement Donc j'essaierai de faire une autre action pour en trouver Parce que c'est un petit peu juste une seule Mais c'est super joli pour ma déco de printemps Voilà, voilà, voilà Ensuite j'ai trouvé des vases C'est des nouveaux, je pense Je ne les avais jamais vues C'est des vases qui sont comme ceci J'en ai pris 3 pareilles Pour mettre, enfin pareil pour ma déco de printemps Je vais vous montrer tout ça aujourd'hui Je vais mettre tout ça en place pour vous donner des idées, etc. Je m'y prends un petit peu en avance Volontairement pour vous donner des idées de déco de printemps Printemps et Pâques Les deux mélangés Donc voilà, les vases ils sont comme ça, je ne sais pas si vous allez bien voir Il y en avait d'autres couleurs Il y en avait des gris Un gris noir Mais transparent, gris noir transparent Et un vert aussi Donc je me suis dit que j'allais prendre ça Pour pouvoir l'adapter aux autres saisons Par exemple, enfin voilà Même pour l'été, pour l'hiver Enfin voilà Mais mettre par contre d'autres choses à l'intérieur Ça va être pour mettre des fleurs Mais si vous voulez mettre un autre style de déco dedans C'est possible aussi Enfin bref, voilà Et là le vase il était à 2,99€ Ensuite j'ai pris une petite déco comme ça Avec un lapin, une petite carotte Trop mignonnette Pareil pour la déco de printemps 2 ou 1,95€ Je ne sais plus 1,95€ ou 2,95€ Donc ça j'ai trouvé ça trop trop mignon Voilà J'ai pris de la peinture Cette semaine la peinture est en promo Donc j'ai pris de la blanche comme ça brillante Pour faire un DIY Un DIY Que je vous montrerai également Cette semaine je pense Et du coup j'ai besoin de repeindre quelque chose en blanc Et là celle-ci elle m'a l'air pas mal Donc j'en ai pris 2 pour être sûre D'en avoir suffisamment Et c'est je crois 1,79€ cette semaine Ensuite J'ai repris des petits oeufs comme ça Pareil pour faire une petite déco sympa J'ai pris des verres et des roses Des coquetiers qui sont trop choux cette couleur-là J'en ai déjà des roses d'action Ils sont très très bien Et donc là j'ai pris des verres pour faire un petit mélange Voilà ça c'est aussi pour faire ma déco Alors je m'en servirai vraiment pour manger Mais aussi pour faire ma déco Donc je vous montrerai tout ça en détail Les coquetiers ils sont à 62 centimes J'ai trouvé cette belle bougie Franchement la couleur elle est sublime Voilà elle est vraiment trop trop belle Donc ça ça va être pour mettre sur la cheminée je pense Magnifique Elle est à 3€ Elle n'a pas d'odeur Si elle a une odeur vraiment très très légère Vraiment très très légère Ouais très très légère Donc Et elle reste allumée Enfin elle tient 50 heures Et donc ça je vous dis ça va être pour la déco Et j'ai pris donc ce pot comme ça Pour mettre les fleurs Alors j'en avais pris l'année dernière Ils sont dans mon jardin Il y en a un qui est dans le jardin c'est sûr Et l'autre je ne sais plus où il est Voilà mais ils sont super bien Le petit inconvénient de ces peaux là Donc ils sont super jolis Il y avait plein de couleurs Il y a du noir du vert etc Ça fait un côté un peu cottage que j'aime beaucoup Le problème c'est qu'ils mettent On ne peut pas mettre d'eau à l'intérieur Donc sur les deux de l'année dernière Il y en avait un J'avais quand même mis de l'eau Parce que je trouvais ça trop joli en peau de fleurs comme ça Mais le deuxième vraiment ça a fuyé de partout Donc c'est dommage parce qu'ils mettent que c'est des peaux à fleurs justement Et le problème c'est que du coup c'est plus des peaux à fleurs artificielles Donc c'est un peu dommage Là je vais tenter quand même de mettre de l'eau De l'eau quand même à l'intérieur Et de mettre mes fleurs dedans Mais sinon peut-être qu'il y a moyen d'imperméabiliser le fond Je ne sais pas Ou de mettre un peu de quelque chose Pour vraiment éviter que ça passe à travers Mais sinon c'est super joli Franchement même en vert il y en avait C'était vraiment très beau Et ça coûte 2,88€ Voilà voilà je vous ai tout montré Je vous retrouve demain sur cette chaîne Pour une vidéo c'est sûr Et je vous retrouve sur mon autre chaîne Donc Cleaning Forever Pour la mise en place de la déco de printemps Avec des idées etc Je vais mettre en place la déco de printemps Sur plusieurs vidéos Pas sur une seule Puisque j'ai d'autres produits qui doivent arriver Donc voilà je vais vous la faire un peu étaler Pour vous donner des idées etc Donc j'espère que cette vidéo A l'action vous a plu N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire Je vous laisse et je vous dis à demain Pour une prochaine vidéo sur ma chaîne